Alan, pour améliorer ta pièce, là, ton meuble, je vais déjà vérifier ici, je vois que tu n'as pas correctement placé l'élément en contact avec la partie ici du dessus donc je vais faire un petit GZ touche raccourci pour le déplacement vers le haut et avec shift enfoncé je réajuste légèrement ici comme ça je peux zoomer un petit peu plus pour vérifier que tout est correct ici on est bon et c'est pareil au niveau des pieds ici pour optimiser un petit peu les choses on aurait pu utiliser un modificateur miroir ou réseau les deux fonctionnent on va utiliser d'ailleurs celui réseau pour pouvoir dupliquer ce pied là qui est identique à celui là et celui là donc je vais ajouter un modificateur ici réseau donc ça me crée un second modifié un second pied juste à côté de celui là alors j'ai peut-être pas choisi le bon pied on va peut-être plutôt se mettre en vue de face ici ok alors si j'ai pas choisi le bon pied c'est parce que la table est pas orientée correctement par rapport à la vue de face alors l'idéal c'est d'orienter le meuble correctement par rapport à la vue de face ici donc vue de face on appuie sur la touche 1 du pavé numérique et donc on va l'orienter de manière à ce qui présente la face du bureau comme ça donc je vais faire une rotation rz 180 et là ça y est le bureau est bien en face de nous ici c'est ici que l'on va s'asseoir voilà ça va être plus pratique comme ça et c'est le pied aussi le plus en évidence ici que je vais dupliquer histoire de bien être organisé et de bien se repérer facilement par la suite donc je vais replacer la lumière un petit peu vers l'avant ici j'ai y alors là j'utilise le gizmo car actuellement je fais ta petite correction sur un ordi portable sans souris donc on peut s'en sortir même sans la souris en utilisant les le gizmo et les petites les petites icônes qui se trouvent ici alors ce pied là est ce qu'il avait le même souci que l'autre est ce qu'il était bien ajusté cette fois eh ben ça me semble plus correct et c'est peut-être le même pied d'ailleurs que j'avais réajusté vu que j'ai retourné la table enfin peu importe donc je vais ajouter ici par un modificateur réseau on va utiliser plutôt un modificateur miroir histoire d'être sûr que le pied est bien positionné par rapport au centre de notre tableau ici plateau ici je vais déjà replacer l'origine vu que tous les éléments étaient joints je vais replacer l'origine au centre du plateau l'origine du plateau définir origine vers la géométrie plutôt voilà donc l'origine est bien au centre du plateau et si je me sers de l'élément plutôt miroir c'est parce que je vais faire le miroir par rapport à ici comme ça je serai sûr qu'il sera parfaitement positionné en tout cas de la même façon que celui là que les autres pieds seront pas parfaitement positionné par rapport à ici donc je vais ajouter un modificateur miroir l'objet miroir ça va être le plateau donc ça va se servir du centre du plateau pour créer le miroir voilà et là je vois que j'ai mon deuxième objet qui s'est correctement créé si je désactive le miroir je vois mon autre pied ici je vais le supprimer l'ancien pied je vais reprendre celui là et activer le miroir dans la vue courante très bien je vais ajouter un deuxième miroir qui va faire le miroir de ces deux pieds là cette fois ci vers l'arrière ici donc j'ajoute un second miroir up par rapport au plateau qui a son centre d'objets correctement placé sauf que c'est plus par rapport à ici mais c'est plutôt par rapport à y donc je décoche le x et je garde le y et je peux supprimer les anciens pieds mais comme ça je suis sûr que mes pieds sont positionnés exactement de la même façon que celui là et il se positionne par rapport au centre de mon objet ici et ainsi je vois que il y a un seul pied de réellement modélisé et les miroirs ici reproduisent les autres pieds donc je pourrais les désactiver facilement autre chose maintenant au niveau de mon dessus ici du dessus du bureau alors là je vois que c'est un simple rectangle et sur lequel on aurait pu mettre on aurait pu mettre un petit biseau pour casser l'arête important parce que au rendu tout de suite ça va se voir en fait que les arrêtes sont beaucoup trop tranchantes et donc ça va manquer de réalisme par rapport à la façon dont la lumière va épouser en fait la forme avant d'ajouter un modificateur biseau il faut que je vérifie les échelles de mon objet donc qu'ils ne sont pas de 1 sur 1 sur 1 donc j'applique les échelles avec un contrôle plus à appliquer échelle voilà maintenant les nouvelles dimensions que tu avais rentré donc pour faire la bonne forme du plateau correspond à une échelle de 1 sur 1 sur 1 donc ça c'est bon et je vais ajouter un modificateur un biseau ici donc le modificateur biseau on va dire que le on va casser on va casser l'arête à peu près sur 3 mm donc on peut rentrer directement la valeur ici 3 mm donc même si les unités par défaut blender sont en m le fait de préciser que ce sont des millimètres ça va convertir automatiquement j'appuie sur entrée et là j'ai bien un biseau de 3 mm et de manière non destructif alors peut-être qu'il est un peu trop important je vais peut-être le diviser par deux hop diviser par deux j'ai un champ plat par défaut ici mais je peux rajouter quelques segments pour arrondir la forme alors le biseau est petit donc je ne suis pas obligé d'ajouter beaucoup de segments donc je vais en ajouter 3 et de toute façon c'est non destructif donc si la scène devient lourde avec beaucoup d'éléments je pourrais toujours le désactiver dans la vue courante pour ne pas créer trop de polygones et tout en le gardant actif pour le rendu donc c'est bon pour ça j'aurais pu faire la même chose pour les traverses ici alors je slashe du pavé numérique pour isoler cet élément là hop et je me rends compte aussi ici je veux casser mes arrêtes ici et de l'autre côté là mais j'ai pas besoin de casser les arrêtes ici et sur la partie haute ici et pour éviter de casser les arrêtes ici je vais aller en mode edit et je vais supprimer ces polygones là qui ne seront pas visibles donc ça va éviter comme ça de me créer un arrondi je sélectionne ces polygones ici et sans oublier celui là supprimer touche supprime face donc je me retrouve avec une forme comme ça je vérifie je repasse en mode objet je vérifie aussi mes échelles je vois qu'elles sont pas bonnes aussi elles n'ont pas été appliquées ctrl plus a j'applique les échelles et là je pourrais même copier le modificateur on va faire le même arrondi le modificateur du plateau que je viens de créer en haut je rappuie sur slash pour faire réapparaître tous les éléments de ma scène je sélectionne la pièce sur lequel je veux copier le modificateur shift enfoncé je sélectionne le plateau ici et je fais ici petite flèche copier vers sélectionner ainsi j'ai bien copié mon biseau mon petit arrondi ici qui va être le même que celui pour le plateau du haut ici je vérifie ça avec slash du pavé numérique ici et je vois bien que j'ai bien cassé mon arrête à ce niveau là et donc j'ai pas créé de polygones inutiles ici et là on dit d'ailleurs qu'il ne serait pas crédible par rapport à ce que l'on modélise alors le problème c'est que mes autres éléments ici ils sont restés comme avant alors je vais utiliser aussi de la même façon un modificateur miroir d'ailleurs je pourrais copier le modificateur miroir de mon pied ici alors plutôt de celui là parce qu'on a recopié vers l'arrière ici donc il me semble que c'est plutôt celui là donc je sélectionne mon objet ici puis shift enfoncé celui là et c'est le deuxième miroir que je vais copier car c'est le miroir qui reproduit les pieds vers l'arrière je mets copier vers sélectionner et voilà j'ai vu que j'ai mon autre mon autre traverse qui s'est créée de l'autre côté donc ça c'est parfait je vais supprimer l'ancienne traverse voilà j'ai que la nouvelle ici et là je vais supprimer les anciennes traverses aussi ici et donc ces deux traverses là je vais juste les dupliquer shift D hop je clique pour les poser et faire une rotation R Z à 90 degrés et ça devrait fonctionner alors ça fonctionne presque sauf qu'il faut que je revoie juste ici l'axe est plutôt sur Z non sur X voilà et c'est là que je me rends compte que la table n'est peut-être pas forcément carrée enfin peu importe je vais juste déplacer alors le miroir est là si je désactive le miroir ok c'est celui-là je vais juste placer correctement celui-là et l'autre va se placer automatiquement correctement aussi j'ai X alors là je suis un peu surpris ok d'accord j'ai Y déplacement sur Y je replace mon élément ici bon après il faut peut-être le réajuster un petit peu voir s'il est positionné correctement CTRL 7 ici voilà là je peux voir plus précisément j'ai X et là je peux placer mieux mon élément et voilà cette fois-ci les arêtes sont bien cassées je peux désactiver la visibilité du filaire pour voir un petit peu ce que ça donne dernier petit point voilà j'ai créé suffisamment de polygones bien que j'aurais pu le faire de manière non destructive autour de mes pieds mais je vois les facettes se dessiner ici donc pour éviter ça je fais un clic droit et je mets ombrage lissé et je n'ai plus les facettes de visibles ici pour mon bureau donc il y aurait peut-être encore des petits ajustements à faire mais voilà déjà quelques corrections là tu vois on voit directement ici si je regarde cet élément là qui est très basique là je vois tout de suite que l'arrête elle n'est pas cassée on le voit d'ici en fait au rendu c'est pas très joli on voit tout de suite qu'il y a deux là on voit bien que c'est c'est assez fin le rendu ici alors que là c'est très brut donc ça manque de réalisme donc pour éviter ça c'est la même histoire je vais isoler cet élément là edit sélection de polygone je supprime le polygone des deux côtés pour éviter ainsi de créer des arrondis aussi dans ce sens là et limiter les polygones et je pourrais aussi copier en le sélectionnant en premier comme ça le modificateur de l'arrondi que j'ai ici voilà ici biseau copier vers sélectionner je reprends mon élément ici et là je vois bien que l'arrête est cassée bien que là je vois que mes échelles ne correspondent pas donc c'est pour ça que le biseau n'est pas exactement comme je le souhaite ctrl A j'applique l'échelle et là je vois que le biseau est plus important je vois les facettes ici donc je fais un ombrage lissé j'en profite pour le faire aussi sur cet élément là et là j'ai quelque chose avec une ombre plus douce ici et plus de réalisme on voit bien la différence avec l'autre élément identique qui est en bas celui du haut fait beaucoup plus réaliste et d'ailleurs pour créer celui du bas je pourrais tout simplement rajouter ici un autre modificateur réseau alors je vais replier le biseau j'ai pu le modifier donc ça va dupliquer exactement celui-là donc je ne vais pas avoir à refaire le biseau non plus sauf que ça va être sur Z que je vais mettre une valeur de 1 et 0 ici et cette valeur elle ne va pas rester à 1 bien sûr je vais abaisser l'élément ici pour remplacer celui qui ne me correspond pas et ça y est mes deux éléments sont créés ici et là et avec bien l'arrête cassée donc on pourrait voir encore d'autres modifications mais déjà celle-là améliore pas mal des choses et puis on verra pour la suite l'on va faire tout comment il b on va et on va on va on va on va on va